Bonjour, alors ce que tu vois c'est l'interface d'un logiciel que tu connais probablement déjà qui s'appelle GeoGebra, que tu peux soit télécharger, soit aller utiliser en ligne et on va se servir de ça pour essayer de regarder comment est-ce qu'on peut transformer, déformer des courbes des courbes donc qui sont des courbes représentatives de fonctions alors je t'encourage à aller sur le site ou bien télécharger le programme et à t'en servir même si tu veux pendant la vidéo pour faire tes propres tests alors on va commencer d'abord par tracer la courbe représentative d'une fonction alors je vais prendre un exemple assez intéressant qui est le cas d'une fonction bien particulière qui est la valeur absolue, donc fonction valeur absolue donc voilà, je vais prendre juste cette fonction là, f de x égale valeur absolue de x et tu vois qu'on a la courbe de la fonction valeur absolue qui s'affiche ici ensuite je vais tracer la courbe représentative d'une deuxième fonction et en fait ce que je vais faire c'est prendre une fonction qui est proche de celle-ci en fait je vais juste la multiplier par une constante donc par exemple je vais définir cette fonction là, g de x, g de x, comme ça alors d'abord la valeur absolue, je vais l'écrire comme ça, valeur absolue de x donc là tu vois j'ai tracé exactement, j'ai la même fonction que tout à l'heure donc sa courbe représentative est venue se placer exactement sur celle de f que j'avais tracée avant et maintenant je vais multiplier ça par une constante, donc disons 2 voilà, et la courbe de g s'affiche en bleu ici et tu vois ce qui s'est passé, elle a une forme similaire avec un angle comme ça mais en fait elle est plus resserrée, on appelle ça une dilatation horizontale ou bien une contraction horizontale en tout cas la courbe a été déformée et ce qu'on peut remarquer c'est que quand x augmente et bien f de x augmente aussi mais ce qu'on peut mesurer, tu peux prendre des points pour le vérifier mais g de x va augmenter deux fois plus rapidement que f de x tu vois que ici entre 0 et 2, f a augmenté de 2 unités alors que g a augmenté de 4 unités donc ça c'est important à retenir on multiplie la fonction f par 2 et on obtient une fonction qui varie deux fois plus vite que la fonction d'origine alors si on aurait très bien pu écrire ça comme ça et g de x égale 2 fois f de x on aurait obtenu exactement la même chose alors on a regardé la croissance sur cette partie là mais c'est exactement la même chose ici en fait si tu regardes entre moins 4 et 0 par exemple la fonction f a diminué, passée de la valeur 4 à la valeur 0 alors que la fonction g a diminué deux fois plus vite elle est passée de la valeur 8 à la valeur 0 alors tu penses peut-être que c'est une coïncidence que ce 2 là se retrouve dans la variation des fonctions pour ça tu peux très bien on peut faire un autre essai on va mettre un 3 ici par exemple voilà donc c'est g de x égale 3 fois f de x et tu vois que la fonction g augmente ou diminue trois fois plus vite que la fonction f ici entre 0 et 1 la fonction f est passée de 0 à 1 alors que la fonction g est passée de 0 à 3 ici entre moins 2 et 0 la fonction f est passée de 2 à 0 elle a diminué de deux unités alors que la fonction g est passée de 6 à 0 donc tu vois qu'on retrouve ce coefficient dans les taux de variation de la fonction alors qu'est-ce qui se passe si on met un coefficient plus petit que 1 on va mettre par exemple 0,5 je vais le mettre comme ça 0 alors avec géogébra les virgules ce sont les points voilà alors tu vois ici et bien en fait c'est exactement la même chose qui s'est passée sauf que la courbe de g maintenant est plus aplatie tout à l'heure on avait une contraction verticale là on a une dilatation verticale donc ça c'est intéressant quand tu multiplies une fonction par un nombre plus petit que 1 tu vas obtenir une dilatation verticale alors que quand tu prends un coefficient plus grand que 1 tu obtiens une courbe qui est plus resserrée donc c'est une contraction verticale alors qu'est-ce qui se passe maintenant si on change un peu notre fonction f au lieu de prendre juste la valeur absolue on va changer son ordonnée à l'origine donc on va additionner par exemple 6 alors regarde ce qui s'est passé tu vois qu'effectivement on a notre fonction g de x qui est définie comme 0,5 fois f de x on a toujours la même relation entre le taux de variation de f et celui de g mais ce qu'on peut remarquer aussi c'est que l'ordonnée à l'origine a changé ici l'ordonnée à l'origine de f n'est plus la même que l'ordonnée à l'origine de g tout ça c'est parce que si tu regardes l'expression 0,5 fois f de x en fait le facteur 0,5 est distribué à la valeur absolue de x c'est ce qui nous donne cette division par 2 de la variation mais il est aussi distribué à 6 donc ça sera 0,5 fois la valeur absolue de x plus la moitié de 6 qui est 3 et tu vois que c'est exactement ce qui se passe ici l'ordonnée à l'origine de g cette fois-ci est égale à 3 alors ce qui est intéressant c'est de regarder ce qui se passe parce que là on a pris deux exemples de facteurs par lesquels on multiplie la fonction ce que je vais faire là c'est mettre un curseur donc voilà je vais ajouter un curseur alors je vais l'appeler k par exemple voilà et on va dire alors je vais régler là il part de moins 5 à 5 je vais le faire aller de moins 1 ici jusqu'à 5 voilà ça suffira pour voir un peu ce qui se passe et maintenant ma fonction g je vais la définir comme étant égale à k fois f de x alors ici j'ai k égale 1 donc finalement c'est g de x égale f de x donc tu vois que les deux courbes sont superposées et si je fais varier la valeur de k tu vois la courbe représentative de la fonction g varie comme ça et tu vois que ici alors je vais multiplier par 0,5 donc c'était le k qu'on avait avant alors je déplace un petit peu tout ça maintenant je vais augmenter la valeur de k tu vas voir ce qui se passe quand on augmente 0,5 à 0,8 l'ordonnée à l'origine remonte les pentes se rapprochent voilà pour k égale 1 on a les pentes exactement la même courbe que f et puis ici si j'augmente encore la valeur de k et bien l'ordonnée à l'origine est multipliée par la valeur de k donc elle augmente ici k est plus grand que 1 et puis la pente aussi les pentes de mes deux segments de droite vont être multipliées par le facteur k qui est plus grand que 1 donc les pentes vont être plus accentuées donc là on a multiplié la fonction par une constante maintenant ce qu'on peut se demander c'est qu'est-ce qui se passe si on remplace x par x fois une constante alors on va le faire donc je vais garder mon curseur et ce que je vais faire c'est que je vais définir la fonction g non pas comme k fois f de x mais comme f de k fois x alors à ton avis qu'est-ce qui va se passer réfléchis un petit peu si tu veux tu peux mettre la vidéo sur pause et expérimenter directement sur le logiciel mais voilà je te laisse réfléchir un petit peu et on se retrouve alors on va regarder maintenant donc je vais valider mon choix et puis je vais faire varier k alors là j'ai k égal à 0,5 j'augmente k et tu vois ce qui se passe l'ordonnée à l'origine ne change pas cette fois-ci puisqu'effectivement ce qu'on fait c'est prendre valeur absolue bon ici là j'ai pris k égal 1 donc on est vraiment dans la fonction f je vais prendre k égal 2 par exemple voilà k égal 2 ce qu'on a fait c'est prendre deux fois la valeur absolue de x donc on a effectivement multiplié les pentes de mes deux demi-droites par 2 mais par contre l'ordonnée à l'origine n'a pas été multipliée je veux dire le facteur 2 ne concerne que le x et il n'a aucun effet sur l'ordonnée à l'origine qui ne change pas alors là on a pris l'exemple d'une fonction valeur absolue qui est peut-être très particulière donc si tu veux on peut regarder ce qui se passe avec une autre fonction donc je vais prendre par exemple une fonction de degré 2 donc 2 moins x au carré par exemple voilà alors je vais les courbes sont tracées ici alors la courbe rouge c'est celle de f c'est la parabole de cette fonction polynôme ici et là j'ai k égal 2 alors je vais voilà je vais revenir à k égal 1 donc tu vois que la fonction g que j'ai définie comme f égale 1 fois x donc f de x et bien les deux courbes se superposent dans ce cas là et quand j'augmente k alors disons je vais le mettre à k égal à 2 et tu vois que là on a une contraction horizontale la courbe de g est plus resserrée c'est à dire que effectivement les pentes des tangentes ici à la courbe de g vont être deux fois plus importantes que les pentes correspondantes de la tangente à la courbe de f si tu prends la tangente en ce point là x égale 0,1 à peu près et bien la tangente ici va avoir une certaine valeur et elle sera le double de la tangente à la courbe de f au point x égale 1 et ça c'est normal en fait parce que ce qui se passe ce que tu vois sur la courbe de f à un instant pour une valeur de x donnée tu vois exactement la même chose sur la courbe de g mais pour une valeur de x deux fois plus petite alors on peut regarder si je diminue k donc voilà là je suis passé je vais mettre k égal à 0,5 donc plus petit que 1 et tu vois que là la courbe a été dilatée verticalement donc elle est plus large et les pentes des tangentes vont être deux fois plus faibles que les tangentes à la courbe de f alors bien sûr ce qu'on peut faire pour compléter l'étude c'est regarder ce qui se passe si je ne multiplie pas la variable x si je ne fais pas un changement de variable simplement mais si je multiplie la fonction f par cette valeur k cette constante k je vais mettre g de x égale k fois f de x alors là c'est très intéressant parce qu'on remarque exactement la même chose tu vois l'ordonnée du point d'intersection de la courbe de g avec l'axe des abscisses n'est pas le même que pour la courbe de f en fait il a été diminué là j'ai k égal à 0,5 l'ordonnée à l'origine de f c'était 2 maintenant c'est 1 puisque forcément le facteur 0,5 a été distribué aussi il a aussi un effet sur l'ordonnée à l'origine c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure et là tu vois que si je me mets à k égal à 1 et bien évidemment je retrouve la courbe de f et si j'augmente k voilà j'ai k égal à 2 ici donc on a là une courbe qui est plus resserrée donc qui a été contractée horizontalement comme on a vu tout à l'heure mais on a aussi un effet sur l'ordonnée à l'origine qui est deux fois plus grande voilà on va s'arrêter là je t'engage à utiliser cet outil c'est vraiment très très pratique pour voir ce qui se passe c'est vraiment une très bonne façon de visualiser les choses est-ce que vous avez